Est-ce que tu connais Adieu et Rie ? Après 17-21, 22-26 et le merveilleux Look Back, Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chansoman, revient encore une fois avec talent, avec son dernier one-shot paru aux éditions Crunchyroll. On y découvre l'histoire de Yuta, un jeune garçon recevant pour son anniversaire un téléphone portable, et ce, dans le but de filmer sa mère malade et à qui il ne reste plus beaucoup de temps. Après le décès de cette dernière, il diffusera son long-métrage dans son école. Recevant un lot de critiques plutôt durs, il décidera d'en finir avec la vie. Mais c'est avant de commettre l'irréparable qu'il va rencontrer Eri, une jeune fille intrigante, fan de cinéma elle aussi, qui va l'aider à réaliser son nouveau film. Dès le départ, le seul point de vue du lecteur est la caméra du téléphone portable avec lequel filme Yuta. On a donc l'impression d'être spectateur d'un court-métrage abordant des thèmes comme le deuil, la mort, le rapport du cinéma à la réalité, jonglant subtilement avec un ton tantôt grave, tantôt léger. Différents niveaux de lecture sont possibles, et c'est ce qui fait que le charme opère encore une fois.